Musique 3, 2, 1, allons-y ! Droite 5, court, ferme, par corde, dans gauche à fond, 120 mètres. Gauche 4, ouvre, long, 30 mètres. Gauche 5, court, dans droite 6, court. Et droite 4, pas corde. Gauche 4, court, dans droite 5, court. Et droite 4, dans gauche à fond. Gauche 3, 50 mètres. Droite 5, long, ferme, dans gauche 4, court. Et gauche droite 6, dans droite 5, court. Gauche 5, court, 200 mètres. Reste milieu, sur ciel, saut, 50 mètres. Gauche 5, court. Droite 5, corde. Dans droite 4, petite corde. Et droite 3, pas corde, frein, dans équerre, gauche. Gauche 5, dans droite 3, ferme et gauche 4. Droite 3, dans gauche 3, court. Droite 3, sur ciel. Gauche 3, pas corde, dans droite 4 et 3. Et gauche 5, grand, frein, dans gauche 2, court. Droite à fond, corde, dans gauche 4, pas corde. Et équerre droite, 30 mètres. Équerre droite, petite corde, étroite, dans droite 3, 100 mètres. Attention, étroite, 100 mètres. Attention, gros frein, droite 3, petite corde. Dans gauche 2, court, corde, 30 mètres. Et gauche 2, court, corde, 100 mètres. Attention, gauche droite 2, dans droite à fond. Et gauche 5, 4, pas corde, 3, 4, pas corde. Et bonjour et bienvenue dans ce rallye de Croatie. Troisième manche de ce championnat du monde de WRC. On se retrouve sur la Croatie, rallye Asphalt, le premier rallye Asphalt de la saison. Avec notre pilote français, Nicolas Pelaez. Spécial de Rude, qui fera environ 6 km. On est de lui, avec cette magnifique Ford Puma. Que la PLS, qui revient suite à un abandon en Suède, où la suspension a traversé le cockpit, le moteur. On vient enhommager la boîte. Et était passé tout près, le son copilote. Et chez Ford, on est plutôt confiant sur ce rallye. Rallye, vraiment, c'est vrai qu'il convient assez bien. Au pilote français, et assez bien à la voiture. Pour l'instant, en vrai, c'est plutôt propre. Rallye, qui va alterner les parties rapides, les parties lentes. Les parties très techniques et les parties beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus rapides. Comme ici, on voit qu'on est à 150. Et sur les maps hybridation, on est sur les maps assez moyennes. Niveau 2. Pine Lake, très agressible. On va essayer aussi de gérer les pneus. Et pas propre de risque. Le but pour Ford, ramener les points. Suite au fil du tableau qu'on a pu avoir en Suède. Et on va arriver au premier intermédiaire. Avec une seconde d'avance, selon nos informations. Pour l'instant, c'est plutôt son début de spécial. Les collègues qui nous confiaient, qui n'avaient pas trop trop compris ce qui s'était passé en Suède. La boss, c'était le magnifique saut. En tout cas, les boss n'ont pas l'air d'avoir ralenti. Avec la Suède, il continuait à les attaquer. Alors, ils ne comprenaient pas trop ce qui s'était passé en Suède. Puisque la boss n'était pas non plus prise de façon trop agressif. Pour l'instant, on voit, ça ne l'a pas empêché. Ça ne bloque pas. Ils continuent à attaquer. Et on voit aussi beaucoup d'images avec les freins qui sont surchauffés. On fait des bonnes images. Là, on passe dans une partie un peu plus technique. On voit dans la petite ville, le petit village. Partie très serrée avec les voitures. Sur les habitations. Il y a vraiment la place juste pour la voiture. On va bientôt arriver au deuxième intermédiaire aussi sur ce sorti spécial. Pour l'instant, c'est plutôt propre. On va redescendre. On repasse sur des parties un peu plus rapides. Les freins, on les voit, ils sont bien rouges. Ça chauffe bien. On va prendre cette petite erreur. Allez, on recule. Il avait un petit peu d'avance. Il avait 4 secondes d'avance. Petite erreur. Et même, on était au troisième intermédiaire. Il avait 8 secondes d'avance. Petite erreur. On voit, accélération. Ça m'a un petit peu surpris. Ça a un petit peu échappé de l'arrière. Mais bon, on n'a pas une grosse perte de temps. Ça ne serait pas trop handicapé. Pour l'instant, c'est quand même très très propre. Pas trop trop de prise de risque encore. C'est spécial. Les bordures qui sont très dans le vol, ça sera lié aussi. Un peu avec de la terre et de l'herbe qui peuvent vite vous faire partie en travers. On va revenir après sur des parties un peu plus techniques, comme ici. Avec les petits polpailles. Attention, un petit peu large sur cette zone. Un petit peu large. Et là, et là. C'est raté là. C'est un petit loupé. Et il y a 7 secondes d'avance maintenant. On va entrer dans le dernier intermédiaire. Petite erreur qui va lui coûter du temps. Attention quand même à ce genre de petites erreurs. Petite erreur, attention là. On le voit. Quasiment sorti de la zone. La fin spéciale qui est très roulante. On passe quand même proche des habitations. Il y a les murs. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre la voiture et les rails. C'est quand même assez rapide. On va arriver. Fin de spéciale. Et deuxième temps. Thierry Neville qui aura fait le meilleur temps. Les erreurs qui auront coûté cher. Le piote français qui fait le deuxième temps. Kyler Rampera, troisième temps. Elfine Evans, quatrième. Autamax, cinquième. On retrouve Fourmau et Louvay, sixième et septième. Greg Brin, huitième pour un tri plus fort de la City, sept, huit. Katsut, un neuvième. Rinspeef, dixième qui complète les points. Et ensuite on retrouve l'Alpi. Et on va aller vers Solberg. Et on se retrouvera tout à l'heure pour la deuxième spéciale de ce rallye de Croatie. Et de retour pour ce rallye de Croatie. On se retrouve pour la deuxième spéciale de cette matinée. Je t'arrête le nom de la spéciale. Je n'arriverai pas à le dire. Je ne parle pas croate. On se retrouve avec notre piote français qui s'est lancé après une première spéciale plutôt réussie. Les petites erreurs qui lui auront coûté le meilleur temps. Et toute une bonne confiance et des bonnes sensations avec la petite Ford. Alors cette spéciale encore une fois qui va être assez rapide. Qui va enchaîner les parties non. Des parties rapides, des parties techniques, des parties beaucoup plus linéaires et simples en termes de pilotage. Avec des parties très techniques. Avec toujours les petites bordures, les petits rails port de piste. Et qui peuvent rapidement punir les plus optimistes. On voit des parties. On est à 150. On va arriver à 150. Là on a un petit peu large. On ressort difficilement du virage. Un peu le problème de la Ford. La sortie de virage lent qui sont un peu compliquées. D'ailleurs comme ça, le pneu de piote français s'est fait un peu surprendre. Deux fois sur la première spéciale. C'est une partie plutôt intéressante. Il était en avance sur le premier secteur. Là ça ne l'économise pas les pneus. Ça envoie du pâté. On est en train d'effumer. Mais ce n'est pas très efficace. Parce que sur le deuxième intermédiaire, on a un petit retard. On est en retard d'un dixième. C'est une partie extrêmement rapide. Mais attention, vous allez voir. C'est une partie qui se rétrécit. Et donc on a un petit ravin qui est tacoté. Il a une petite falaise. Rien de passer. C'est sûr que la FIA autorise ça légalement. Mais ça passe. Il faudra lui le croire. Alors il était proche du mur. Pas loin. Ça a une grosse attaque. Et pour l'instant ce n'est pas très payant. Puisqu'il est en retard. Il est en 9 dixième sur le troisième intermédiaire. Là on passe un peu dans la terre. Attention. Ça peut salir les pneus. Ça peut traîner une perte d'adhérence. Là on est vraiment vraiment une attaque pure. Ça ne va pas être en surattaque, en surrégime. Mais de commettre l'erreur qui pourrait être chère. C'est plutôt propre. On va arriver au quatrième intermédiaire. Juste après ce pont. Pour l'instant l'écart est de quasiment une seconde de retard. Plus d'une seconde même. Une seconde cinq de retard. Il y a un petit peu de temps. Pourtant on n'a pas l'impression que c'est lent. C'est de dire le niveau du plateau. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'erreurs. Pas beaucoup de temps perdu. C'est spécial. Et on va arriver dans la dernière partie. Partie légèrement descendante. Avec des petits tests rapides. Il y a des images assez d'impression que vous allez voir. On va se proche virail. Et on va aller bientôt sur la fin. Et au chrono. Ça donne le troisième temps. Une seconde set de retard sur Tyrionville. Qui fait un nouveau scratch. Kyle Leverampera deuxième. De retour pour ce rallye de Croatie. On se retrouve à la troisième place. C'est l'hiver-sober qui ferme la marche à nouveau. Et on va passer au classement général de ce rallye. Avec pour l'instant la tête du rallye. Tyrionville. Deux secondes. C'est d'avance pour Nicolas Pélez. Et Kyle Leverampera troisième à trois secondes. Le podium se bouge donc en trois secondes. Et on est de retour pour ce rallye de Croatie. On se retrouve pour l'après-midi. La première journée et l'après-midi de ce rallye. C'est la spéciale de Vlakozbo. On se retrouve avec un pilote français. Qui a décidé de prendre une map moteur hybride. Beaucoup plus agressif pour cet après-midi. Avec le niveau maximum. On va avoir une voiture qui est un peu plus nerveuse de l'arrière. On va voir un petit peu d'arrière. L'air qui part un peu en glisse. Et ce qu'on nous dit à l'instant c'est qu'on est un peu surpris au niveau de compétitivité de la Ford. On ne sait pas être aussi près. Et qu'on avait été un petit peu conservateurs dans les choix d'hybridation. Annèlement aussi les Croix de Pneu. On a été assez agressif alors qu'on voit qu'il sortit un petit peu large dans la terre. On était plutôt agressif sur le Croix de Pneu. On est parti en pleutant d'avoir que certains concurrents. Cet après-midi il y a trois spéciales sont partis en pleutant. On casse libre. Pour l'instant on va aller au premier intermédiaire. Et on aurait un écart d'une seconde et huit dixièmes d'avance sur ce premier intermédiaire. On va voir du pilote français. C'est encore un spécial spécifique à ce rallye. Très rapide mais en même temps il y a beaucoup de parties techniques. Et là encore une fois on était assez large. On prend des risques avec les bordures. Passage sous un pont. On va arriver au deuxième intermédiaire. Au deuxième intermédiaire là beau passage c'est assez agressif. C'est passé près de la barrière. Deuxième intermédiaire on aurait trois secondes d'avance. On est en train de payer les choix d'efforts agressifs sur l'immigration. On est en train de payer. Alors c'est plus facile d'être piégé avec cette position d'accélération. Puisque le couple vient plus vite. C'est plus facile d'être piégé sur les phases de réaccélération. Mais pour l'instant ça paye. C'est un petit peu dans les coupures, dans les terres, sur les bordures. On peut couper un peu dans ce rallye. Là on pouvait couper. Ça saigne un petit peu les pneus mais il y a beaucoup de temps à gagner. Encore une fois. On repasse. C'est un peu sorti large. J'ai un peu chasté de l'arrière. On le voit. C'est un peu train arrière, un peu nerveux. Dans le secteur on a 4 secondes 6 d'avance. Pour l'instant ça se passe plutôt bien du côté Ford. On va également redescendre. Ça vient d'être assez étroite. Attention les rails sont pas loin. Là c'est un petit peu parti en travers. C'est un petit peu chaud. Et là encore une fois. C'est un peu chaud. Et là ça touche, ça touche légèrement. Et ça retouche en plus derrière. C'est un petit peu de perte de l'arrière. Ça ne sera pas d'avoir plus trop endommagé les pneus. Ni la voiture. C'est assez rapide de faire des dégâts assez importants sur les voitures de rallye. On va arriver au 4ème intermédiaire prochainement. 8 secondes d'avance dans les informations qu'ils nous ont donné 8 secondes. 4ème intermédiaire en train de frapper un grand coup dans ce rallye. Toujours des petits moments instables avec la voiture. Des parties aussi qui sont très complexes. Et là on est monté un petit peu sur le rebord. On a failli monter sur la colline. Ça a bien été rattrapé. On va arriver sur la fin de cette spéciale. On arrive bientôt dans la dernière partie. On a un petit peu attaqué le buisson. On l'a même embarqué. Attention que ça ne l'occupe pas dans le radiateur. Ça peut plutôt entraîner aussi les hausses de température. On a terminé la spéciale. Et on a fini avec 9 secondes d'avance sur Tyrinoville. 15 secondes 8 sur le Finnevance. Et la grosse surprise c'est qu'Aleurampera qui s'est complètement raté. Qui est à 27 secondes 9 du meilleur temps. Et ça va rapprocher avec Finnevance du podium. Et on voit aussi Fourmau 6ème temps. Et au classement général Nicolas Pélez qui passe premier. Avec 7 secondes 4 d'avance sur Tyrinoville. Au Tanac 3ème avec 27 secondes 2. Caléurampera qui perd la 3ème place. 28 secondes 6. Et Philippe 25ème à 32 secondes 1. On retrouve nos français. Amriam Fourmau et Louvée 7ème et 8ème. Griski lui ferme les points. Ou ferme la marche pour les points. Liverson Berth lui est dernier à déjà 1 minute 13. Et de retour pour ce rallye de Croatie. Avec la spéciale de rue dans River. C'est la première spéciale de ce rallye. On retrouve le pilote français. Avec un soleil légèrement couchant. Rasant. Qui va un petit peu éblouir les pilotes. Et le pilote qui va ouvrir la piste. Qui va un petit peu découvrir l'état de la route. Un pilote qui semblait un petit peu pressé. Et on le sentait un petit peu en position un petit peu de... On n'aime pas trop être en position de chasté. On le sent un petit peu angoissé. On a dit tout à l'heure que les corps étaient assez piégeux. Ils pouvaient vite faire partir assez large. Et là on prend beaucoup de risques quand même. Attention à pas... On va prendre tout de risque. Une petite avance générale. Cette seconde. Mais attention à la conserver. On a un petit peu trop vite dans le virage. On a sous-viré dans le virage. Et là encore c'est un petit peu large. Attention à une petite erreur comme ça. Et l'ascension est immédiate. On a un petit peu de retard. On est 2,3 secondes. Et là on fait le tour du stade de foot. Aussi beau qu'un stade de foot de championnat de ligue 1. Et on remonte. Très longtemps on va remonter dans le village. C'est une petite... Corne encore qui peut être piégeuse avec les petits murets. Et là ça a retapé. Il a retapé dans le muret. Il y a un petit peu remonté en aveugle. On n'a pas vu forcément le muret. Attention on enchaîne les petites erreurs. Ça commence à coûter cher. Ça coûte bien très cher. Puisque au troisième intervenir. 3 secondes 2 de retard. C'est en train de s'accumuler. Il y a déjà quasiment la moitié. On était encore un petit peu... Un petit peu trop à l'intérieur. Cette partie là. Et là c'est en train de profiter. qui est en train de récupérer un petit peu. 3 secondes 2. On n'a pas qui a fait le meilleur temps. Mais... Bien sûr c'est vrai que c'est vrai. C'est une bonne dynamique. Alors là ça va se repartir un petit peu plus rapide. On va peut-être pouvoir aussi... Oh le saut est... C'est retombé dans le talus. Oh... T'es chaud. On a vraiment beaucoup de risques pris là. C'est... C'est un peu inquiétant. Parce qu'on est quand même pas mal à la limite. Depuis tout à l'heure. On va arriver au quatrième intermédiaire. Très prochainement. On est parti un peu plus loin. Qui va peut-être pouvoir aussi redonner un petit peu confiance au pilote. Qui va pouvoir un petit peu se calmer. Même si l'arrière est un petit peu en train de partir. Un peu en train de faire de tous les côtés. Pour au moins essayer de reconcentrer un petit peu. Calmer le rythme cardiaque aussi un petit peu. Et on arrive au quatrième intermédiaire. Et quatrième intermédiaire. Il a repris un petit peu de temps. Il a deux secondes trois d'avance. Enfin de retard plutôt. Deux secondes trois de retard. Sur le meilleur temps. C'est quasiment une seconde de repris. On arrive dans le dernier secteur. Un secteur assez sinueux. Les rochers qui sont vraiment au bord de la route. Il y a l'ar qui n'est pas permise là aussi. Je ne sais pas. On nous a aussi dit qu'on avait un petit peu réduit l'hybridation. Pour cette spéciale. On sentait justement qu'avec la cartographie trop agressive. Ça allait poser problème. Donc on a un petit peu réduit tout ça. Parce qu'il faut aussi expliquer la perte de rythme. On arrive sur la fin de cette spéciale. Un petit peu moins de risque pris. Par rapport à tout à l'heure. On le voit. Il suffit qu'on dit ça. Et là. Ouh. Il fallait partir à la fin. Et au final. Ça donne le deuxième temps. Le second cas derrière Thierry Neville. Craig Brink qui fait troisième seconde but. Beau tir coupé de Ford. On retrouve Grand Impérat quatrième à six secondes trois. Autanac cinquième à dix secondes quatre. Et on retrouve Alfin Le Mans. Surtout septième à dix-huit secondes six. Encore du temps perdu. Le podium qui va changer. On va retrouver notre pilote français avec cinq secondes neuf d'avance sur Thierry Neville. Qui sont seuls au monde. Puisque Grand Impérat est troisième à trente-trois secondes. Et cinq dixièmes. Autanac quatrième à trente-six secondes deux. Craig Brink 37 secondes deux. Alfin Le Mans. Légèrement décroché à quarante-huit secondes trois. Et on retrouve nos pilote français. Adrien Fombeau et Pierre-Louis Loubet. Septième et onzième. Place de perdu pour Pierre Loubet. On se retrouvera tout à l'heure pour la suite de ce rallye. Et de retour pour la dernière spéciale de cette première journée du rallye Croatie. On est de nuit. On se retrouve avec le pilote français pour cette dernière spéciale. On peut déjà rouler en fin de matinée. Les beaux fumiers qui sont allumés par les spectateurs pour éclairer. On se retrouve avec le pilote français. Qui nous fait un très très bon rallye. Premier avec une petite avance. Tout bien. Un petit peu de support. On est de nuit. Il y a quand même pas mal de monde. Dans les routes. C'est un passage plutôt propre. Un des passages plutôt propres. C'est des passages assez rapides. Mais assez étroits en même temps. Ce sera un petit peu large. Et là on va arriver. C'est la fin du premier secteur. Et au premier secteur on a deux secondes trois d'avance. Ça paye pour l'instant. On est sur une cartographie peu agressive. Chez Ford on a repris la même que la spéciale d'avant. Pas trop agressive. Magnifique vue aérienne. On se rend compte un petit peu. La conduite du pilote français. Qui est assez agressive. Pour l'instant. Il n'abuse pas le terrain. Par qui vous le savez que tout à l'heure il y avait un petit peu souffert. Là pour l'instant ça se passe un peu mieux. On a des petits échanges aussi avec les ingénieurs Ford. Qui vous parlaient justement des attentes sur ce rallye. Les rallies suivants. On attend surtout les premiers rallye terres. Qui vont être très important. Pour le championnat et la voiture. Deuxième intermédiaire justement. On vient d'avoir l'écart. Trois secondes cinq d'avance. L'écart qui grandit. On passe dans la falaise tout près. On n'est pas loin. Et les ingénieurs Ford. Un petit peu sous-virés. Attention ça a été très proche. On a bien sous-virés même. Les ingénieurs Ford qui nous parlaient justement de cette voiture. Il y a du développement qui est en cours. Et on va voir ce que ça va donner sur la terre. Et troisième intermédiaire. Quatre secondes d'avance. On va continuer à prendre de l'avance. Pour un pilote français. Et très bien. Je vais permettre de reprendre un petit peu. Mais encore un petit peu large. Là ça n'a pas dû passer mon humour. La caméra qui ne m'en montrait pas. Et je pense que c'était très proche. Là on n'a toujours pas encore fait cette saison. De rallye terres. C'est un petit peu d'interrogation. Cette voiture qui se comporte très bien sur l'asphale. Qui se comporte assez bien dans la neige. On attend vraiment de voir à la terre. Pour confirmer que cette voiture est assez polyvalente partout. Ce qui serait très important pour les espoirs de titre qui sont encore présents. Chez Ford et notre pilote français. Quatrième intermédiaire. On est avec cinq secondes. C'est donc ça d'avance. Plutôt bien pour l'instant. On arrive dans mon dernière partie. Qui va être assez rapide en descente. La lutte à l'air. Ce qui est très serré. Là le nu ça va être encore plus impressionnant. Le phare qui éclaire quand même assez loin. Vous venez comme vous le donnez. C'était 50 mètres. Ils éclairent quand même à 50 mètres. C'est sûr que quand vous les voyez ça fait mal aux yeux. Et on arrive. Fin spéciale. Sept secondes d'avance. Sur Kalevram. C'est le troisième. Troisième à 8 secondes. Quatre secondes. Craig Brin. Quatrième à 8 secondes. Et on va en fait. Autanax. Cinquième à 17 secondes. Neuf. Pour nos autres pilotes français. Pierre Louboutin. Et André Rafformo. Son neuvième. Et dixième. On va passer au classement général de ce rallye. La fin de cette première journée. Nicolas Pélez. Quatrième à 14 secondes. Quatre d'avance. Sur Kalevram. Troisième. Quarante secondes. Quatrième. Quarante secondes. Et zéro. Dixième. Et on retrouve nos plus les autres pilotes français. Septième. Et onzième. Et on se retrouvera. Demain. Pour la deuxième journée. De ce rallye. De Croatie. A demain.